Musique Le gouvernement du Québec a décidé de hausser le salaire minimum à 13,10 $. Cette augmentation de 60 sous qui entrera en vigueur le 1er mai prochain est loin de satisfaire le milieu communautaire. Une personne qui travaille au salaire minimum, même avec l'augmentation à temps plein, se situe encore dans une situation de pauvreté. Pour le directeur général de la CDC, le gouvernement devrait plutôt porter le salaire minimum à 15 $ de l'heure en vue d'une véritable lutte contre la pauvreté. Moi, ma réaction serait plutôt de dire que tant que le salaire minimum ne serait pas à 15 $ de l'heure, on ne peut pas vraiment qualifier ça de lutte à la pauvreté. Au contraire, on entretient une certaine partie de la population qui travaille dans une situation de pauvreté et c'est déplorable. Philippe Toupin soutient par ailleurs que les gouvernements devraient procéder à un meilleur financement des organismes communautaires si importants pour la société. On demande aussi au gouvernement d'augmenter le financement des organismes communautaires parce que, étant donné que les organismes communautaires sont sous-financés, très souvent, malheureusement, nos travailleuses, je dis travailleuses parce que c'est majoritairement, très majoritairement des femmes qui travaillent dans le milieu communautaire, sont maintenues dans une situation de pauvreté, ce qui est un petit peu ironique. On tente d'aider les gens en continuant le cycle de la pauvreté, ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, ce que la table nationale des CDC recommande, c'est d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, mais aussi d'augmenter le financement des organismes communautaires pour qu'on soit à même de donner un salaire décent à nos employés. Puis, par le fait même, on s'entend que les services vont être améliorés parce qu'on va avoir plus de facilité d'attraction de la main-d'oeuvre et tout ça. Donc, il y a nous, mais presque tous les regroupements nationaux du milieu communautaire, que ce soit la TROC, que ce soit le RQAK, font des fraîchions pour demander au gouvernement d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada